1, 2, 3, 4 ! Bonjour à vous, mesdames, messieurs et menestres, et bienvenue dans les flashbacks d'été dont n'a rien préparé, le podcast bruxellois dans lequel on a presque rien préparé, sinon ce ne serait pas de l'impro. Bonjour, je suis Emmanuel et je suis au regret de vous annoncer que la saison dont n'a rien préparé ne reprendra pas avant octobre, le temps pour nous de prendre des vacances, de réparer nos voix et de vous préparer une saison aux petits oignons, avec de nouveaux et nouvelles invités, de nouvelles catégories et peut-être les retours des lives comme vous ne les avez jamais connus encore. En attendant octobre, nous vous proposons les flashbacks, des compilations d'impro qui vous ont particulièrement plu à vous, chère communauté. J'en profite pour vous remercier. On n'a rien préparé atteint une audience toujours plus nombreuse et c'est grâce à vous qui parlez de nous à votre entourage, qui mettez des pouces et des étoiles partout où il faut et qui revenez, semaine après semaine, nous écouter improviser des bêtises. Mais sans plus attendre, voici le premier flashback de cet été, dédié à... Sibyl et Monsieur Monsieur, bien sûr ! Vous avez été nombreux et nombreuses à nous demander la compilation des aventures rôlistiques de ce duo hors du commun. Depuis une figure de skate qui tourne mal jusqu'à la destinée du royaume Ovin, voici pour la première fois rassemblés les chroniques de cette paire aussi improbable que malchanceuse qui a animé cette émission de l'épisode 29 de la saison 2 à l'épisode 29 de la saison 3. Coïncidence ? Qui sait ? Je vous laisse sans plus attendre avec la première partie de cette compilation, les épisodes 1 à 3 des aventures de Sibyl et Monsieur Monsieur. Belle écoute, bel été à vous et n'oubliez pas, si vous en avez les moyens et l'envie, de venir faire un tour sur notre U-Tip. Oh mon dieu ! Monsieur ! Mais vous allez bien ? C'est bon, c'est bon Sibyl, ça va, je me relève. Mais Monsieur, je vous ai dit de ne pas faire ainsi des activités de jeûne dans le parc ! Vous pouvez vous blesser à tout moment ! Sibyl, je vous ai dit. En classe, pas de soucis, interaction, prof élève, tout ça, mais en dehors du... On ne se connaît pas. Très bien, dans ce cas, je vais vous observer vous péter la gueule. Allez-y donc ! Vous m'observez, Sibyl ? Vu que je ne peux pas vous parler, je vous observerai, c'est tout. Oui, mais je ne vous ai pas autorisé à me suivre partout non plus ! Vous allez vous faire balle ! Et c'est grâce à qui que vous n'avez pas glissé dans le métro hier ? C'est qui qui vous a rattrapé par derrière ? C'était qui, vous croyez ? C'était vous ? Bien sûr que c'était moi ! Bref, j'ai été utile ! Sibyl, ça suffit, ça suffit ! Ce que vous faites n'est vraiment pas du tout approprié, Sibyl ! Je m'en vais ! Monsieur ! Nous allons jeter un dé pour savoir ce qu'il arrive à ce monsieur... On n'a pas encore son nom, si je ne me trompe pas. Qui part... Monsieur, monsieur. Monsieur, monsieur, voilà. Monsieur, monsieur, parent skateboard, qu'est-ce qui va lui arriver ? Monsieur, monsieur, parent skateboard, on dirait le titre d'un livre prof. Clairement. Ouh là 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 ! Alors, non seulement il se casse la figure, mais en plus, il va tomber sur un agent de police et tuer l'agent de police sur le cou. Attention, on continue. Attention, monsieur... Monsieur, monsieur ! Monsieur, monsieur ! Oh non. Monsieur, monsieur. Oh non, ça y est, ça recommence. Alors, Alain Peterson, où est-ce que vous en êtes ? Oh non, ça a recommencé. Laissez-moi gérer ça. Laissez-moi gérer ça. Oui, l'oiseau est dans le nid. Je répète, l'oiseau est dans le nid. C'est ce qu'il faut dire. Alors, est-ce que le bluff de Sibyl enverge l'agent de police à l'autre bout du tol qui vaut le coup ? S'il réussit, je quitte le podcast. Écoute, c'est les dés qui vont décider. C'est parti. Eh bien oui, ça réussit ! On continue. Ah, très bien, Peterson. Rappelez-vous, dès que vous voyez la transaction avoir lieu, vous devez l'interrompre, sinon la ville entière explosera, Peterson. Over. Oh mon Dieu. Monsieur, monsieur, il y a une transaction à gérer. Ma planche est pleine de sang et de cerveau. Oh, monsieur, monsieur, c'est pas le moment. Attendez, fouillez donc cet agent. Est-ce que monsieur, monsieur, trouvera quelque chose d'utile en fouillant l'agent ? C'est parti, on l'encendait. Eh bien, non seulement tu ne trouves rien. T'as pas beaucoup de chance, Hicham. C'est pas grave, ça reste cohérent pour le perso. C'est vrai, c'est vrai. Alors, monsieur, monsieur ne trouve rien. Mais, mais en plus, les gens que vous êtes censés surveiller vont vous repérer et penser que, justement, vous êtes aussi des policiers chargés de les surveiller. Oui, debout au-dessus d'un cadavre de flic. C'est vrai que ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, du coup, bah oui, bah voilà. Écoute, c'est parti. Mais on nous tire dessus, Sybille, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Cache-nous sous le corps ! Cache-nous sous le corps, Sybille ! Banque de sales ! Banque de sales, ripoux, vous avez tué un flic, on va vous tuer aussi ! Menschen pantoum, machin, machin, machin ! Monsieur, messieurs ! Protégez-vous de votre planche ! Moi, je me protège du corps ! Sybille, il n'y a qu'une seule chose à faire. Toute ma vie, je n'ai fait que créer des catastrophes autour de moi, je pense que la seule chose à faire, c'est de tenter de dévaler cette rampe en faisant du grinding et peut-être que quelque chose va se passer, va nous sauver de ces malpras ! C'est parti ! Je vous fuis ! Ils repartiendront-ils à s'échapper en faisant du grinding sur une... J'espère que c'est encore un échec critique, c'est drôle. Oui, c'est encore un échec critique. Donc non seulement votre grinding va absolument échouer, mais en plus, vous allez tomber tête la première dans la fourgonnette de police qui venait en renfort sur la situation. C'est parti, on reprend au grinding. Bah, vous êtes les gens corsaires ? L'oiseau est dans l'unis, l'oiseau est dans l'unis ! Mets-lui les menottes, mets-lui les menottes, Lorraine ! Bon bah, monsieur, monsieur, au moins on est ensemble. Et voici qui clôture l'épisode 1 qui, je vous le rappelle, a été créé uniquement à partir du mot « skateboard ». Alors sans plus attendre, nous plongeons dans l'épisode 2 des aventures de Sibylle et Monsieur Monsieur. Le mot, cette fois-ci, était « mouton ». Attention, c'est parti ! Monsieur, monsieur, vous êtes encore... Oui ? Oui, Sibylle, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes encore fâché ? Écoutez, je ne suis pas fâché, je suis juste lassé, voilà. Mais si ! Je le sens que ce n'était pas une bonne idée ! Sibylle, détendez-vous ! Voilà, ma carrière d'universitaire est derrière moi, c'est un fait, c'est comme ça ! Et voilà, nous sommes en villégiature sur cette île paisible. Profitons plutôt du paysage, regardez, je ne sais pas moi, aller donner des carottes aux moutons, profiter des falaises, enfin, la mer est juste à une encablure, enfin, voilà. J'essaye de trouver la paix, trouvons la paix. Je pense que c'est ça, essentiellement, qu'il faut qu'on fasse. Je suis vraiment contente que vous preniez aussi bien cette nouvelle, que je vous ai kidnappé et emmené sur cette île déserte, vraiment, ça me fait plaisir, merci, merci. Oui, il n'y a pas de souci, Sibylle, c'est juste que, bon, en même temps, je ne peux qu'être philosophe tant que vous me gardez ligoté à cette chaise, ça c'est évident. Tout à fait, mais je vais nourrir les moutons, c'est une bonne idée. Oui, oui, allez-y, je suis sûr qu'ils sont affamés. « Sibylle va nourrir les moutons. Est-ce qu'elle va y arriver sans encombre ? » Eh bien, non. Sibylle ne parvient pas à nourrir les moutons parce que, quand elle arrive à l'endroit où les moutons sont censés être, elle voit que la barrière est ouverte et que les moutons se sont échappés. On continue. C'est fort gentil de m'emmener dans une chaise roulante dans vos périgrénations, Sibylle. Monsieur, monsieur, regardez ! Bah, oui, quoi ? Les moutons ! Ils sont disparus ! C'est fâcheux, Sibylle. Peut-être que si j'étais détaché, je pourrais vous aider à les retrouver. Mais, mais, je risquerais de vous perdre, vous ! Est-ce que je préfère avoir des moutons ? Ou est-ce que je préfère vous avoir, vous, continuellement près de moi ? Voyons, pourquoi vous quitterais-je, Sibylle ? Vous n'avez fait que prendre soin de moi en me gazant le visage au chloroforme, puis en me fourrant dans la soute d'un avion et en me droppant sur cette île en parachute empaquetée comme un bébé dans son ange. Oui, c'était bien. Oui, oui, c'est vrai. Au final, je ne vous ai fait que du bien. C'est vrai, je vais vous détacher. C'est une bonne idée. Il arrivera à détacher, monsieur, monsieur, sans encombre. C'est vous qui décidez des actions que vous entreprenez. Moi, je ne fais que je t'ai aidé quand je peux. Eh bien, oui, Elie arrive sans encombre. Et voilà qui est fait. Ah, merci, merci, Sibylle. Ça fait vraiment beaucoup de bien de... Je vais prendre cette canne à pêche et vous poursuivre ! Une grotte, vite ! Monsieur, monsieur, parviendra à se cacher de Sibylle qui le poursuit. Une canne à pêche à la main ! Eh bien, non, il ne parvient pas à se cacher. Mais, mais, quel que soit ce qui va arriver, en tout cas, de son côté, Sibylle va perdre sa canne à pêche et donc n'aura plus de moyen de réattacher monsieur, monsieur quand elle l'aura retrouvé. Et on continue ! C'est la chanson de la discrétion, chanson de discrétion, Monsieur, monsieur ! Chanson de discrétion, chanson de discrétion, chanson de discrétion ! Monsieur, ah, je vous ai trouvé ! Ah ! Un mouton ! Il a pris ma canne à pêche ! Il a pris ma canne à pêche ! Le mouton ! Non, mais, Sibylle, non, non, Sibylle, ne pleurez pas ! Non, allez, Sibylle ! J'arrive même pas à vous kidnapper, convenablement ! Mais, mais, non, on va, vous savez, allez, Sibylle, on va retrouver le mouton, on va récupérer la canne à pêche, enfin, faut bien vous rendre compte que c'est un peu abusif comme comportement, ce que vous faites ! Mais, retrouvons le mouton et je réfléchirai à mon comportement plus tard ! Ben oui, bon, allez, hop, je sors mon GPS transatlantique ! Ben voilà, il est retourné en l'enclos, apparemment ! Oh, merveilleux, je vais pouvoir vous rattacher sur la chaise roulante ! Et toi ? Oh, monsieur, monsieur ! Sibylle, vous n'avez rien retenu de cette histoire, j'ai l'impression ! Oh, si, si, j'ai retenu que le mouton fait de la laine, avec de la laine, je peux faire une corde ! Regardez ce que j'ai fait en cinq minutes, je vais pouvoir vous rattacher ! Et voici qui clôture l'épisode 2 des aventures de Sibylle et Monsieur, Monsieur ! On voit que les enjeux augmentent déjà et je peux vous le garantir, ça ne cessera pas d'augmenter jusqu'à la fin de cette splendide campagne ! Alors, sans plus attendre, on lance l'épisode 3 dont le mot de départ était naissance ! Attention, c'est parti ! Sibylle, lâchez-moi ! Ah, vous ne pouvez plus vous échapper maintenant ! Je suis la reine de ce royaume ! Et vous ne pouvez pas vous échapper de mon royaume, Monsieur, Monsieur ! C'est totalement illégal ! Mes droits sont bafoués, mes droits de citoyen ! J'ai le droit de vivre, Sibylle ! Mais vous dites n'importe quoi ! Le reste des citoyens est d'accord pour que vous restiez avec moi ! N'est-ce pas, citoyens ? N'est-ce pas, citoyens ? Vous voyez, tout le monde est d'accord ! Sibylle, votre folie va trop loin ! Quoi ? Oui ! Quoi ? Je vais devoir essayer de vous obéir ! Oui ! Oui ! Ben oui, faites ça ! Oui ! Eh bien, je vous suis ! Eh bien, commencez donc par vous racheter auprès des autres citoyens de mon royaume ! Et allez vous faire pardonner ! Est-ce que Monsieur, Monsieur parviendra à se faire pardonner des autres citoyens du royaume ? Si j'ai bien compris, ce sont des moutons ! Oui ! Eh bien, non ! Mais par contre, il va s'attirer la sympathie d'un groupe dissident de citoyens du royaume qui commencera à prendre frais des causes pour lui en secret. C'est parti ! Avin, Avin, je suis désolé de tout ce que j'ai pu vous faire, d'avoir pris votre laine pour être ligoté. Mais aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est de m'offrir ma liberté, de me rendre ce qui m'a été cher toutes ces années. C'est de pouvoir vivre ! Ça fait mal les coups de... Il me pousse vers la falaise ! Pas la... Pas la... Pas la... Pas la... Aaaaaaah ! Monsieur, Monsieur ! Vous êtes là ! Un mouton aberré ! Oui ! Nous savons que si vous faites ça, c'est que vous avez de bonnes raisons et que la vraie ennemie est timide, 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 timide ! Oui, oui ! Je veux juste pouvoir vivre ! Elle m'enferme ici ! Je... Il me faut un moyen de m'échapper de cette île ! Le seul moyen de vous échapper... Et de tuer si bien... Je me refuse à la violence ! Oui, il y a sans doute un moyen ! Si je... Si je... Simplement je quitte l'endroit ! Il doit bien avoir un bateau, une esquive, quelque chose ! On dit dans les légendes affines... Mais... Que... Des... Des... Des enfants... Se trouvent... Dans... La... De... Sibylle ! Mais bon sang, mais c'est bien sûr ! Sibylle a toujours été stagiaire, elle veut enseigner à son tour ! Mais elle n'est pas prête ! Elle ne comprend pas ! Elle ne comprend pas ce que c'est la pédagogie ! Révolution ! Révolution ! Révolution ! Je vais retourner à sa cabane ! Alors pendant ce temps-là... Quelle est la réaction de Sibylle aux agissements de Monsieur Monsieur ? Nous allons lancer un dé... Eh bien... C'est... Les décisions qu'elle prend sont très négatives... Et très violentes ! Sans surprise ! On est reparti ! Non ! Monsieur, Monsieur ! Je l'aimais tellement ! Comment avez-vous osé le pousser de la falaise ? Je vais tous vous tondre ! Oui ! Et je vais me faire un immense XXL avec votre laine ! Oui ! Et vous, les enfants, tournez-les aussi ! Oui, 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 je vais l'étendre ! Sibylle ! Oh ! Monsieur, Monsieur ! Stop ! Sibylle, ça suffit ! Qu'est-ce qui se passe ? Le pouvoir vous est monté à la tête, Sibylle ! Mais non, je... Regardez ce que vous faites ! Vous maltraitez des moutons ! Vous donnez des ordres à des enfants ! Ils ne sont même pas assez âgés ! Ils n'ont pas les diplômes pour faire des études supérieures ! Vous n'êtes pas prête pour être assistante ! Mais c'est vous qui m'avez transmise ! Le goût du pouvoir et de la pédagogie ! Vous avez trouvé le goût du pouvoir toute seule ! Et celui de la pédagogie, je ne vois que vous ne l'avez pas ! Mais comment les enfants réagissent à ces discours enflammés ? Sont-ils pour Monsieur, Monsieur ou pour Sibylle ? Ils sont pour Monsieur, Monsieur ! Et ce faisant, ils ont eux-mêmes réalisé une corde en laine de mouton avec laquelle ils vont attacher Sibylle maintenant ! Vous avez raison, Monsieur, Monsieur ! Trop longtemps, nous avons subi son jour ! Vous n'avez rien compris non plus ! Ah bon ? Ah bon ? Vous faites ce qu'elle fait ! Vous êtes devenu comme elle ! Oh, mes enfants ! Il faut que je m'en aille ! Je vois qu'une fois de plus, j'ai essayé d'enseigner quelque chose et une fois de plus, j'ai échoué ! Tout ce que je fais échoue ! Alors, je vais... Je vais m'en aller ! Je vais... Je vais prendre... Cette branche... Et nager avec... Je vais trouver un moyen ! Je m'en vais, Sibylle ! Je m'en vais ! Je vous retrouverai, Monsieur, Monsieur ! Et mon royaume sera plus étendu et plus fort que jamais ! Lâchez l'affaire, Sibylle ! Lâchez l'affaire, bon sang ! Quand je pensais qu'on ne pouvait pas faire plus fou ! Pour moi, c'est destiné à aller vers du gros n'importe quoi ! Effectivement, cette campagne paraissait destinée à devenir du n'importe quoi ! Et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour voir à quel point nous avons été loin ! D'ici là, je vous remercie pour votre écoute ! Je vous souhaite un très très beau mois d'août ! Pensez bien à vous hydrater ! La chaleur est définitivement sur nous ! On se retrouve très bientôt pour de nouveaux flashbacks d'été dont on n'a rien préparé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada